Connaissez-vous le lien entre 12 tonnes de matériel et une montgolfière ? L'histoire incroyable de France et GG. Vite, 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 viens-le ! Oui, mais bon, t'es marrant, je fais ce que je peux, moi. Traille, voilà ! Raté ? Ben oui, ben oui, raté. Ma première apparition télé. Très grave, mais c'est pas grave. On te voit juste trois secondes au passage du peloton. Eh ben, reviens pas vers moi quand je serai célèbre et que je passerai tous les soirs au JT, moi. C'est un peu tard pour devenir journaliste, GG. J'ai enfin trouvé ma voie. Je vais devenir le plus grand journaliste du Tour de France, voilà. Mais tu connais rien, les gens voient bien que c'est moi le spécialiste du Tour dans l'équipe. Mais n'importe quoi, attends, j'ai appris quelques histoires. Tiens, d'ailleurs, est-ce que tu sais quand a été diffusé le Tour de France pour la première fois ? 1948, arrivé au Pâques des Princes. Né, 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 je parle d'une vraie retransmission avec les caméras qui suivent le peloton. Ah ben non, du coup, non ? Eh ben, c'est 1949, premier journal télévisé français. Pour cette première édition, la chaîne voit les choses en grand. Elle décide de réaliser des plans de Paris en montgolfière. Quoi, en montgolfière ? Oula, ça sent la boulette. Ah ben, tu crois pas si bien dire. Donc, un journaliste et un caméraman embarquent dans le ballon, filment quelques plans et là, bam, accident. Comment ça, accident ? Ils ont raté une priorité ? Non, ils se tapent un pommier. Hein ? Et puis, ils touchent une ligne électrique. Hein ? Et puis, le ballon s'enflamme. Ah oui, d'accord, pas mal. Du coup, le lendemain, le JT réservé au Tour de France n'est pas filmé en ballon, mais à vélo. Ah ben voilà, là, ça paraît logique. Un caméraman sur le vélo et hop, on filme tout ça. Il y en a plus d'un qui devait être content de voir le peloton à la télé. Oh, tu m'étonnes. Et puis, les Français veulent en voir plus. Il faut donc du matériel plus performant et avec l'arrivée du direct, ça demande de la précision, tout ça. Donc, si on peut voir le peloton à la télé chaque jour, c'est grâce à un accident de Montgolfier. Un peu, finalement. Mais c'est surtout grâce à Orange, qui déplace 12 tonnes de matériel sur chaque étape. Trois camions qui permettent de connecter les médias du monde entier. Alors, c'est qui l'expert du Tour de France ? Je suis fier de toi, mon Gégé.